Bonjour tout le monde, bienvenue à notre séance de coaching et de mentoring destinée aux élèves en classe d'examen. Nous voulons vous entretenir aujourd'hui sur la thématique comment réussir son examen scolaire. Nous allons donc répondre à toutes vos questions que nous sont parvenues. Merci. Notre session de mentoring de coaching d'aujourd'hui porte sur le thème comment réussir à son examen scolaire. Alors ce qu'il faut dire déjà c'est que ce sentiment est normal, on l'appelle le stress, l'anxiété. C'est un sentiment que l'on vit chaque fois qu'on est en approche d'un événement important. qui implique nos émotions. Il est pour vous que la plupart du temps part du tout sur d'autres préparations, ainsi que sur d'autres capacités à faire face à l'événement. Si vous vivez un dégré élevé d'anxiété, avant l'examen, posez-vous la question « Qu'est-ce que vous craignez concernant l'examen ? » Une fois que vous avez posé cette question, essayez d'écrire sur une feuille de papier les doutes que vous avez à l'esprit concernant cet examen et faites-en une analyse. Cet exercice vous permettra de prendre plus facilement du recul par rapport à vos doutes. Nous pensons qu'il faut choisir tout ce qui vous aide à mieux tenir, à mieux retenir votre exemple. Ne négligez surtout aucune matière. Assurez-vous d'avoir compris tous les cours manqués. Produisez un carnet des formules et des citations. Faites synthétiser vos cours dans les fiches de lecture et ainsi, au lieu de balader vos cahiers volumineux, vous n'aurez que vos fiches à balader. Nous pensons qu'il faut organiser vos révisions grâce à un emploi de temps digeste, par des périodes de 40 à 50 minutes. Et il faut varier le contenu de votre emploi de temps par matière ou par thème. Évitez le sous-ménage en évitant de faire plus de 2 heures d'affilée de lecture sans repos. Prévoyez des pauses de 10 à 15 minutes entre les matières en changeant d'activité à chaque fois. Ou en prenant une relation. Prenez le temps de ré-oxygéner votre cerveau, car n'oubliez pas, votre cerveau est une machine. Il est comme un moteur, il faut en prendre soin. Alors, pour oxygéner votre cerveau, vous pouvez vous balader dans le parc, vous pouvez prendre votre bain d'eau fraîche, vous pouvez aller à la piscine, à la mer, vous pouvez aller en balade, en moto. Faites tout ce qui vous permet de vider votre esprit. Vous pouvez également écouter de la comédie. Entraînez-vous à traiter tout seul des épreuves d'examen en respectant le temps prescrit par l'épreuve. Ne jamais limiter ses chances en choisissant en avance son sujet d'examen. Vraiment, nous nous recommandons de ne pas le faire. Si votre épreuve vous propose 3 sujets, préparez-vous à saisir chacun des sujets. Donc, préparez-vous pour les 3 sujets si votre épreuve vous en propose 3. Ainsi, vous aurez maximisé vos chances et réussite. Nous pensons tout simplement que les 2 méthodes se complètent, mais l'une précédent l'autre. D'abord, le travail individuel de l'apprenant précède le travail en groupe. Il faut qu'on se comprenne très bien. Parce qu'il y a des gens qui croient que le travail en groupe, les épargnes du travail personnel, et qu'ils vont directement en groupe et découvrir ce qu'il y a à faire là-bas. Il y a le travail préliminaire qu'il faut faire. C'est ce que nous appelons aussi le travail personnel. Il est constitué de quoi? La lecture du cours, la lecture de ses leçons, la lecture des livres, aller à la bibliothèque, aller sur internet, faites vos recherches par rapport à ce qui sera étudié en groupe. Ainsi, quand vous irez au sein du groupe, vous aurez quelque chose à apporter dans le travail qui sera fait. Vous ne serez pas un spectateur. Et si vous êtes un spectateur, vous ferez plus de mal à vous qu'aux autres. Alors, le travail à vous pourrait reposer sur quoi? Ce travail à vous pourrait reposer sur une confrontation des idées, des recherches ou de l'étude pour. C'est un espace pour traiter les épreuves, les sessions intérieures, pour traiter des TD, des travaux dirigés, des travaux pratiques et autres choses de pratique. Il est important de savoir choisir son groupe. Mais oui, je vous suggérerais par exemple de prendre en compte dans le choix de votre groupe des valeurs du groupe. Vous devez partager les valeurs de ce groupe. Prenez en compte le profil des membres de ce groupe. L'idéal serait que vous ayez un groupe qui reflète les différentes matières que vous allez étudier. Il faudrait donc que pour chaque matière, on est dans le groupe 1, en apprenant qui s'y connaît mieux que les autres. Qu'on est donc des connaisseurs, des espèces de chaque matière. Il faudrait également que ce groupe ait des objectifs. Il faut prendre en compte les objectifs du groupe. Sans être médecins, nous pensons qu'il est recommandé médicalement de dormir 7h30 à 8h de sommeil par jour. Il faudrait respecter scrupuleusement ces heures de sommeil. Parce que c'est pendant le sommeil que votre organisme se régénère, que votre système immunitaire se renforce, se raffermie, vos cellules se reproduisent, se renouvellent. Il est donc important de dormir suffisamment. Tout dépend de votre organisme. Chacun connaît le moment le plus disponible de son cerveau. Il y en a qui le trouveront en matinée, en journée. Il y en a qui le trouveront en soirée ou dans la nuit. Il faudrait donc prendre en compte cela. Mais nous pouvons vous recommander, ni à moins, de vous organiser en fonction des matières que vous étudiez. Alors, les matières qui nécessitent beaucoup de réflexion, vous pourrez les prendre en matières. Et celles qui sont moins nécessitantes de votre réflexion, vous pourrez les programmer en après-midi ou en soirée. Évitez de vous faire éteindre durant les séances de travail. Il est donc important de choisir son cadre d'étude qui doit être à l'abri de tous les bruits et toutes les perturbations des intrusions des personnes. Tout dépend des objectifs de lecture que vous vous êtes assignés pour la journée. Si vous avez la sensation au terme de votre journée que vous avez atteint vos objectifs de lecture, vous avez le choix de regarder un programme télé qui vous intéresse ou de vous coucher simplement après avoir fait votre prière, bien évidemment. Ou alors, vous avez la possibilité, si vous avez le sentiment de n'avoir pas atteint vos objectifs de lecture, vous prenez vos fiches de synthèse de cours et vous lisez avant de vous endormer. Une bonne alimentation est recommandée. Cela fait du bien à votre séro 2 d'avoir les nutritions, les sustains nutritifs nécessaires pour son fonctionnement. Nous faisons allusion ici à une alimentation équilibrée, constituée de glucides, de protéines et de pibes. Mais nous prenons également en compte le fait que toutes les familles et les conditions de vie ne permettent pas à tout le monde de remplir ces conditions, ces exigences. Alors, ce que nous vous proposons pour compenser ces manquements, c'est de faire un tour en pharmacie et de demander des compléments alimentaires. Cela fera beaucoup de bien à votre cerveau. Évitez également de produits excitants, de l'alcool. Tout cela est dommageable pour le bon fonctionnement de votre cerveau. Ne vous épuisez pas par un travail intensif jusqu'à la veille de votre examen, qu'il soit physique ou intellectuelle. N'oubliez pas que l'esprit reposé et décontracté a un meilleur rendement à l'examen et à la réussite. Évitez donc tout ce qui peut vous angoisser ou vous stresser. Réservez les deux derniers jours de la veille de votre examen, réservez les deux derniers jours à la vérification des formules, à revoir un travail, à relire un passage de cours, mais avec un esprit libre décontracté, détendu. Nous vous recommandons de vous rendre sur le lieu de votre examen, ne serait-ce que pour la localisation du lieu. Lisez les fiches des candidatures par salle pour découvrir quelle est la salle de votre composition, quel est le banc que vous allez occuper le jour de la composition. Préparez soigneusement toutes les affaires et tous les documents dont vous avez besoin. Que ce soit la calculatrice, la gomme, le crayon, les cartes d'identité, prenez tout ce dont vous aurez besoin en salle. Évitez d'aborder les conversations qui vous perturbent ou vous inquiètent. Prévois une somme d'argent pour le taxi, pour le repas et pour les imprévus. Couchez-vous suffisamment tôt après avoir dîné. Lévez-vous un peu plus tôt que d'habitude et vérifiez que tout ce qu'il vous faut est bien en place. Faites quelques étirements ou peu de sport, prenez votre bain, prenez votre petit déjeuner sans précipitation. Habillez-vous en fonction du climat qu'il fait. Si vous êtes en saison pluvieuse, prenez des vêtements qui vous mettent bien au chaud. Gardez votre sang froid face à tout événement imprévu. Donnez la priorité à votre examen. Mettez-vous à l'aise en adoptant une attitude confortable. Sécoulez-vous les mains, bougez les bras, respirez, puis serrez profondément plusieurs fois de suite. Imaginez-vous en train de faire une composition banale dans des conditions optimales. Sachez que le TRAC disparaît au fur et à mesure que l'on se met au travail. C'est surtout par l'action qu'on influence le TRAC. Lisez attentivement le sujet d'examen. Autant de fois qu'il faut jusqu'à parfaite compréhension. Choisissez le sujet à traiter après une bonne compréhension et une parfaite analyse du sujet. Pour les matières littéraires, soulignez les phrases et les expressions importantes ou les mots clés. Pour les matières scientifiques, recopiez les hypothèses et les données. Nez jamais changer de sujet après avoir fait le choix. Vous risquez de ne pas gérer le temps de l'épreuve et ce serait préjudiciable pour vous. Partagez le timing, le temps de l'épreuve. Prenez par exemple 10 minutes pour la lecture du sujet et organisez les autres étapes en fonction du temps qui est mis. Commencez par répondre aux parties du sujet que vous maîtrisez en numérotant les réponses. Ne vous laissez pas influencer par un camarade, ni éventuellement par un surveillant. Pour les matières littéraires, il est strictement recommandé d'utiliser votre brouillon pour noter votre sujet, faire l'analyse de votre sujet, rédigez entièrement votre introduction, rédigez entièrement votre conclusion, mais pour le développement, faites simplement en plein détail. Le développement ne se rédige entièrement que sur votre feuille de composition. Rédigez directement sur la feuille d'examen lorsque vous êtes sûr de votre réponse, sinon utilisez le brouillon. Mais recopiez au fur et à mesure les parties traitées, écrivez visiblement et laissez un espace pour commencer une nouvelle réponse. Numéritez les réponses dans l'ordre de l'énoncé des questions. Tracez les figures suffisamment grandes et claires. Répondez seulement à ce qui est demandé et n'essayez pas d'en ajouter. Utilisez la terminologie et les symboles donnés dans l'énoncé. Si vous introduisez un nouveau symbole ou un nouveau concept, prenez la peine de l'expliquer suffisamment. Si vous ne trouvez pas la solution à une question, essayez de la rapprocher au maximum. Lorsque vous aboutissez à une réponse, faites-la ressortir en l'isolant ou en l'encadrant pour la mettre en exergue. Évitez les erreurs de calcul en effectuant au moins deux fois l'opération arithmétique. Ne quittez jamais la salle d'examen avant l'heure. Évitez toute précipitation. Ces conseils ne sont certes pas à la pâtisserie. Mais en les appliquant, vous arriverez certainement à vaincre le tract et le stress. Et vous augmenterez sans aucun doute vos chances de succès. Vous verrez que les efforts que vous aurez fournis ne seront pas vains. Les résultats de vos examens le refléteront sûrement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et un bon travail. Courage, ce sera bientôt du passé. Mais je terminerai par une citation de J. Graham qui dit, je cite, Ce qui importe, c'est moins de savoir beaucoup de choses que de pouvoir utiliser le peu que l'on sait. Ciao. 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 Ciao.